Fais-ce qu'il est d'écarbatte Accélère, on repart Manqu'un fois qu'il se rébarre Le site avant de suivre, avant de cesse À la Lyonnais Capitate les plus gros drapeaux Quand buval à l'état lâche Dans le batte on est cramé Agent on rabatte on est cramé Dans toutes les cités de France on est cramé Et moi j'voulais un max dessous Et moi j'voulais faire un max dessous Dravis Bonsoir les amis, bonsoir le chat J'espère que vous allez bien, on se retrouve ce soir Pour le WoTalk numéro 3 Accompagné de Dravis On va pouvoir lui poser des questions Vous allez pouvoir lui poser des questions Sur son nouveau projet qui vient de sortir Sur comment s'est passé sa vie d'artiste Et c'est parti, comment ça va Driss ? Il est pas allé Ah voilà je pensais un truc Laisse tomber ça va impeccable Et toi tranquille Merci d'avoir accepté l'invitation Merci à toi frérot Déjà je t'invite à te présenter pour ceux qui te connaissent pas Pour savoir qui t'es, qu'est-ce que tu fais dans la vie Moi c'est Dravis, jeune rappeur lyonnais On est là, on rappe ça fait deux ans maintenant On vit pas de la musique donc on travaille à côté Puis on continue la zik, on vient de sortir un projet Prince de Bel-Air, 1er décembre Comment ça t'es venu d'ailleurs cette idée de faire du rap ? De me lancer dedans ? Est-ce qu'il y a ton entourage qui t'a aidé ? Ouais il y a quelques potes à moi qui me disaient en gros De base j'avais fait un freestyle en gros Instagram Et mes potes ils me disaient en gros Sors-le, sors-le, on avait filmé je m'en rappelle Ils me disaient vas-y mets-le, mets-le, mets-le Moi j'osais pas le mettre t'as compris ? Ouais sur Instagram, je n'osais pas le mettre Je me suis dit vas-y en gros T'as vu la hèche en gros, la honte tu vois ce que je veux dire ? J'avais pas envie de le mettre et tout Exactement frère Même j'appréhendais tu vois, j'osais pas J'étais un mec discret Après je me suis dit vas-y pourquoi pas en vrai J'ai rien à perdre moi t'as vu ? Les frères vous en pensez quoi ? Ils ont validé ? Après il a bien pris, après j'ai eu des bons retours J'ai continué les freestyle insta On est montés, on est montés, après on a envoyé la chaîne YouTube Ça t'est venu quand cette idée d'écrire ? Il y a eu un déclic d'un coup ? Il y a eu un déclic ouais Quand j'étais en seconde frérot En vrai au collège j'écrivais mais j'écrivais de la merde T'as vu j'écrivais en mode vraiment Je t'ennuyais parce que t'as Quelqu'un dans ta famille ? Personne fait de la musique dans ma famille Personne, vraiment pour rigoler au collège Et puis frère arrivé au lycée justement pas J'ai eu une envie d'écrire des freestyles en gros Mais des vrais freestyles, avec des vraies paroles Et puis après ça allait tout seul J'ai baigné dans l'écoute de la musique Ouais t'as beaucoup écouté en tout cas Exactement, j'ai écouté tout frérot On s'inspire forcément mais Genre j'ai pas vraiment d'influence spéciale Je vais te dire, je me suis inspiré d'Intel J'écoute de tout, je me nourris de tout Et pourquoi t'as choisi ce style musical en particulier ? Le rap ? Pour moi dans le rap il y a plusieurs branches différentes Ouais c'est vrai c'est vrai Ça veut dire en vrai moi, il y a une instru qui me plaît Une prod qui me plaît, je fais, je fonce T'as vu j'écris frérot, on est parti Comment t'es frérot comme ça sur le coup ? Bah je travaille avec des compositeurs Et ils m'envoient, t'as vu ils m'envoient, ils m'envoient sur Whatsapp et tout Ou des fois je prends sur Youtube Ah ouais mais c'est bien Ouais je prends sur Youtube, on se sert Des fois toi tu trouves une mélodie dans ta tête que tu fredonnes et que tu l'envoies Bah les mélodies ouais après, non les mélodies, non ça se fait pas comme ça généralement Ah ouais des fois tu trouves pas un petit thème que t'aimes bien et que t'envoies, tu dis ok j'aimerais bien que tu fasses quelque chose là-dessus Si bien sûr, bien sûr des fois quand t'as une idée d'instru dans ta tête En gros tu te dis vas-y genre tu veux une prod comme ça, il me faut un peu de guitare sur l'instru tu vois, il me faut un peu de saxo À quel moment genre de ta vie tu t'es dit ok là je vais me mettre sérieusement dans le rap, je vais me lancer à fond Ce sera mon projet principal et je vais tout faire pour réussir dans ce domaine genre Quand j'ai fait ma chaîne Youtube, pour être précis j'ai envoyé un Freestyle Insta le 27 janvier 2020 Frérot la chaîne Youtube je l'ai fait en juillet 2021 frérot En vrai il y avait le ramadan t'as vu, dès que le ramadan il est passé je me suis dit c'est soit j'arrête le rap J'arrête en gros les Freestyle Insta t'as vu, j'arrête tout, je coupe tout Ou soit je me lance sur Youtube, en gros je lance une chaîne Youtube et là je m'arrête plus frère Et là je me lance à fond Et c'est quoi qui t'as fait décider ce choix là ? Il y avait un mec qui s'appelait Pochtar et en gros lui il faisait un concours, t'as vu il faisait un concours sur Instagram C'était un concours Freestyle avec des rappeurs lyonnais, le gagnant il gagnait 4h de studio Et moi j'ai gagné ce concours là parmi tant d'autres, je suis arrivé j'ai fait un son, le premier son d'ailleurs mon sang Et j'ai fait ce premier son et frère après en gros t'as compris les gens ils m'ont dit sors-le, sors-le, sors-le Tu voulais toujours pas... Si là je me suis dit c'est bon en vrai j'ai fait un bon son vas-y vas-y on va le sortir Et t'as réussi de faire un clip directement aussi ? Bah oui il est clippé, il est clippé ouais Je me suis dit on va le clipper hein frérot T'as vu les gens généralement ils aiment bien quand il y a du visuel, quand il y a un clip Alors là on était beau gosses, on avait fait le fondu à blanc Et les petites lunettes... La coupe a bien changé maintenant Bah ça y est maintenant cheveux long Projet ? Il est terminé le projet Bah ça y est il est fini là T'es bien Ça y est ça fait de longtemps Tu peux nous parler de ton parcours scolaire ? Parcours scolaire frérot, je suis un tueur moi à l'école Hein ? Moi je suis un tueur à l'école Un tueur toi ? Je suis un tueur frère Frérot brevet logique Mais quelle mention ? Bien, bien Mention bien C'est bien On est carré Mon bac je l'ai eu mais en mode carré Carré ? Et t'as continué après ton bac ou tu t'es arrêté ? J'ai arrêté frère Fallait des sous frère Je suis parti bosser frère Parce que je t'as compris Nous on fait pas d'argent sale mon frère On a travaillé avec la sueur du front à gagner l'argent On a investi, on a payé des clips On a payé des séances en studio mon frère On a payé des clips On a fait ça de nos propres mains J'ai mon grand frère qui m'a beaucoup aidé Il m'a assumé frère des fois Beaucoup de fois Le B Gros bisous mon sein On a misé un peu sur nous même J'ai eu la chance de signer tu vois J'ai eu la chance de signer très rapidement Et du coup Avec DJ Kaze en label frérot Ok Tu veux un verre d'oeuf ? Attends je sais rien Tranquille tranquille mon frère T'inquiète C'est fait exprès Genre faut privilégier les séances de studio ou euh ? C'est impossible T'arrives à vie de Youtube ? Non je vis pas de la musique Même Spotify ça ? Ça rapporte Spotify ? Non du tout frère Ah ouais ? Ça rapporte rien mon frère Et Youtube ça rapporte pas ? Mais ça rapporte ou à l'eau frérot ? Ça rapporte rien frérot Et est-ce que genre t'es presque à réussir à en vivre ? Ou genre vraiment c'est encore loin ? Non c'est loin C'est très loin frère Ah putain je pensais pas que C'est très loin T'as vu les oh tu vois 800 000 vues 800 000 vues c'est pas 800 000 euros Je pense que les streams ça paye Ça paye plus que les vues tu vois Les streams en gros Je pense que ça doit payer plus que les vues Mais on n'en vit pas de ça mon frère Est-ce que quand t'étais plus jeune Il y a des morceaux ou des artistes que t'écoutais Et qui te faisaient dire Ouais moi aussi plus tard je veux rapper comme lui Moi aussi plus tard je veux clipper comme lui Ouais la fouine La fouine Ah ouais ? La fouine Une grande inspiration la fouine ? Ouais j'ai bien aimé moi la fouine Quand t'étais petit aussi Ouais Mister You la fouine Quand je suis tout petit j'écoute Michael Jackson Michael Jackson ? Ouais quand je suis tout petit Bah après t'arrives en 2010 frérot le prime du rap C'est qui ? C'est Mister You section d'assaut Booba aussi Zartag Booba 2012 il y a la fouine 2011-2012 il y a la fouine aussi Qui est sur la scène du rap frère Ok moi j'ai un petit jeu à te proposer Je vais te donner Tu vois la petite ardoise qui est là là Je vais te donner l'ardoise avec des photos d'artistes En dessous il y aura le nom du son Et je vais te laisser me replacer les noms du son En fonction de leur date de sortie De la plus ancienne à la nouvelle C'est des artistes connus C'est des artistes connus Voici les 5 artistes En premier on a SDM Jack Fuego Mona Lisa de Booba Freestyle ténébreux numéro 1 de Cobalade Unpoco de Niño Et l'heure du crime de l'allemand Attends on va voir si y'a des questions Y'a des questions on est là on répond Il est cuit Ils ont chacune ? Ça a du court court il est cuit Ah c'est... T'inquiète on est là on est là Ah on va voir Après j'en ai fait un spécial rappeur lyonnais J'hésite entre l'heure du crime et Mona Lisa Non à la fin Après Mona Lisa il sortit après Après l'heure du crime Bien sûr ouais T'as vu c'était juste un avis ça Ah ouais juste un avis Ouais voilà J'ai mis Freestyle ténébreux 1 de Cobalade En premier Niño unpoco unpoco En troisième En troisième j'ai mis SDM Jack Fuego En quatrième l'heure du crime l'allemand Et en cinquième pour finir Mona Lisa Félicitations parce que t'as tout bon pour le moment Carré Pour l'instant c'est imparfait Il connait ses classiques Il connait ses classiques Un minimum frère Maintenant on va voir si tu connais les classiques de ta ville En premier on a Sekhi de Big Ben Sasso Napoli Laisse nous passer Boyzi Boyzi pardon oui H22 Bracelet Et RD Les Crocos Le Robendejo C'est dur parce que C'est compliqué celui là ? Voilà c'est dur parce que Déjà Big Ben Sekhi Très gros son voilà il est sorti récemment On a écouté Je sais que Napoli il date Laisse nous passer Il date H22 j'écoute pas trop J'ai mis Boyzi laisse nous passer Sasso Napoli RD Les Crocos H22 Bracelet Et Big Ben C'est qui ? Malheureusement t'as fait une erreur Ouais je crois c'est ça C'est bon je sais c'est quoi La mec c'est ça non ? C'est bon Voilà j'avais un doute Il savait Franchement tu connais tes classiques Ça m'a titillé Effectivement c'est Boyzi laisse nous passer en premier Boyzi H22 Sasso RD Quelle importance t'accordes à ton quartier ? Parce que j'ai l'impression que pour toi Bel Air c'est vraiment quelque chose de très important Il y a beaucoup de participation dans les clips Mon dernier EP s'appelle Prince de Bel Air J'ai l'impression que t'es vraiment attaché et que surtout ils t'ont énormément supporté à tes... Bien sûr frérot Logique frérot parce que ils me soutiennent tu vois Ils sont de chez moi on a grandi ensemble la plupart tu vois Ils soutiennent bien ils viennent dans mes clips ça fait plaisir t'as compris Je l'ai appelé Prince de Bel Air parce que je viens de là en gros Ouais ouais Pour mon premier projet c'était important de... Ouais de rappeler Montrer un peu d'où on vient tu vois ce que je veux dire Comment t'as écrit ton tout premier son ? Est-ce que c'était difficile ? Combien de temps ça t'a pris ? Franchement... Est-ce que t'as fait des demandes, des conseils à d'autres rappeurs peut-être ? Non 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 Une demande, 4 conseils frérot pour la... Sans être arrogant tu vois Franchement on a fait ça de nous même tu vois Par contre je vais pas te cacher que sur le deuxième couplet j'ai mis du temps frérot Ouais t'as mis du temps ? Le deuxième couplet à écrire C'est compliqué de trouver les bons mots C'était un peu long Parce qu'en fait je me suis dit quoi moi ? J'appréhendais Youtube Moi je me suis dit faut pas que j'écris... J'écris n'importe quoi tu vois ce que je veux dire ? Faut être profond, faut... Faut repasser un message Exactement frère Et en gros je me suis dit faut surtout écrire des choses qui ont du sens Mais au début j'écris ça a pas de sens Tu sais en fait tu bascules sur trop de sujets Il faut rester un peu fixe tu vois C'est mon point de vue un peu Ouais un petit peu des fois Est-ce que à chaque son il y a un thème que tu veux montrer ? Ça dépend ça dépend Un message à faire passer ? Tu peux faire des sons à thème tu vois Parler de quelque chose et tout Ou en mode freestyle un peu Où tu te lâches et tu dis un peu... Tu fais placer plein de messages en même temps Les gens punchline sur punchline Les gens ils savent même pas tu vois ce que je veux dire ? Ils disent oh il est chaud celui-là il a dit ça 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 Tu vois ce que je veux dire ? Exactement ça c'est plus freestyle Après il y a des sons à thème T'as compris il y a des sons à thème Tu te fixes vraiment sur quelque chose C'est comme une dissertation Exactement frère On était bon en français frère Ah en français en philo ça s'est passé On va parler de ton inspiration On en a parlé un petit peu Mais est-ce que tu as des sources d'inspiration du coup dans le rap Pour écrire par exemple Est-ce que tu vas dans un lieu particulier Dans un endroit particulier Il y a des endroits où tu aimes bien écrire Je sais pas dans la nature, dehors, chez... Tu préfères écrire à la maison ? Chez toi t'es bien ? Ouais dans ma chambre Ouais familiale Ouais dans la chambre tu connais T'es posé quoi chaleureux là Ouais t'es bien Des fois j'ai un mot euh... Tu sais j'ai une phrase qui me passe par la tête Une phrase ou un mot comme ça qui me passe par la tête Je les vais lire dans mes notes T'en penses quoi de Twitch on te demande ? Franchement Twitch je connais pas Ah t'aimes bien là pour l'instant ? Mais j'aime bien Ça y est j'aime bien on est en live on est en direct D'ailleurs j'ai créé un compte Dravis tiré du bas Twitch Allez C'est un compte que j'ai créé mais y a rien Y a zéro... Mais du coup ça te sert à quoi de te faire suivre dessus ? Bah venez me suivre on va faire des live Venez me suivre sur Twitch Alors peut-être qu'il en sera des live On va faire des live Twitch Des live d'écriture, des live d'instrument Bah ouais Comment est-ce qu'on écrit un bon texte de rap ? Comment toi t'écris ton bon texte de rap ? Comment tu fais pour euh... Faut se concentrer sur l'instru Faut être inspiré Faut... T'as des petits moods ? Je sais pas quand t'écris tu te mets de la musique Tu te mets une prod Tu te... Tu mets une prod, t'écoutes Tu... t'écoutes la prod et... Tu te concentres T'essayes de... Je sais pas ça vient comme ça en vrai frère En vrai je saurais même pas t'expliquer mon frère Maintenant c'est naturel quoi C'est naturel exactement C'est comme faire du vélo quoi Exactement C'est comme faire du vélo frère Je vais me lever un peu Je vais me voir les questions en deux deux Vas-y vas-y Je crois y'a pas de questions là Attends... Fidravis Il y a moyen de chumeur ici Euh... Deuxième petit jeu ? T'es chaud ? Vas-y je suis chaud J'ai des petites questions sur la culture générale du rap Bon j'ai fait... Je sais pas si j'ai fait des trucs simples ou jure Mais bon on va voir Alors première question Quel rappeur originaire d'Onney, sous-bois Bouba est surnommé le Duc de Boulogne Charisse Bouba ou Lafouine ? Eh Bouba c'est le Duc de Boulogne Mais c'est pas Onnes-les-sous-bois on vous voit ainsi Il est pas Donnes-les-sous-bois Il est pas Donnes-les-sous-bois ? Ah ouais ? Elles sont mal tes recherches mon frère Ah mes recherches sont... Elles sont mauvaises Bouba euh... 9-2 Bouba Donnes-les-sous-bois Allaah t'as y on c'est Archef Il connaît, il connaît On va pas tes sources un peu Ouais j'envoie t'es trop gentil Ah 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 T'as ouf ! Ah j'rigole j'rigole Voilà j'rigole Lequel de ces rappeurs n'est pas français ? RDK, Damso, Passy ou Vald ? RDK euh... Damso belge Qui est l'auteur de la musique La Zone ? L'artiste, RK, SDM ou Niño ? Le titre c'est La Zone RK Eh bah c'était Niño RK il a fait un son Zone Moi c'est Niño sur mes feuilles Lavare, Lavare Oh mais les frères dans le chat dites-moi RK il a fait un son les frères Attends, attends Eh je zone Eh ouais mais là y'en a plein dans La Zone mon frère C'est quoi ? Ah c'est un tueur Ah Baptiste t'as un tueur Merde Il a proposé un titre Trois artistes Il a dit euh... Les trois ils ont fait la zone Y'a que lui ils se comprendent Attends, RK il me dit que c'est Niño frère Ah ok il y en a plein Merde Il y a même RK il a fait un son Quel est le nom du duo fermé entre Booba et Ali ? Euh... le Natchik Ok c'est bon Quel rappeur a été poursuivi en justice par Eric Zemmour ? Youssoufa, MC Solar ou Booba ? C'est Booba ? Nan C'était Youssoufa Qui a sorti son album nommé Destin en 2019 ? C'est euh... la fouine trop Bah nan c'est Niño mon frère Bah la prochaine fois je ferai des questions plus compliquées si j'ai d'autres... Tranquille Si j'ai d'autres rappeurs Est-ce qu'il faut des bases en musique pour savoir rapper ? Savoir jouer des instruments, connaître un peu je sais pas les mélodies, les... Ça veut rien dire, ça veut rien dire, ça veut rien dire Vraiment c'est deux musiques vraiment Ça veut rien dire, ça veut rien dire, non c'est différent Toi tu joues un peu à l'instrument ? C'est différent, moi j'ai joué du piano moi j'ai plus 3 ans Au conservatoire ? Ouais au conservatoire C'est de Saint-Priès ? Conservatoire de Saint-Priès, Françoise et Anne Gaillard aussi c'était ma prof de piano Quand je faisais mal elle me tapait sur les doigts avec une dingue Vraiment ? Vraiment ? Ouais la dingue ? Voilà elle me tapait sur les doigts et je dis ah tu fais quoi ? On va parler un peu de ton EP du coup, ton premier projet Comment tu t'es dit ok bah là faut vraiment qu'on sorte quelque chose de concret Faut vraiment qu'on passe à du sérieux Même si avant c'était du sérieux attention Mais faire un gros projet tu vois ? Bah en fait euh... T'as vu je voyais que... Y'avait de plus en plus de gens qui me soutenaient Qui venaient me suivre et tout frérot Je me suis dit vas-y c'est le moment d'envoyer un EP là T'as vu on va aller régaler j'ai énormément de sons Plein de sons qui traînaient un peu dans mon téléphone Qui traînaient un peu par-ci par-là Ah ouais genre juste que t'avais pas sorti ? Frérot... Exactement j'avais énormément de sons de l'EP là Y'en a qui vont en faire partie ? Bah bien sûr frérot Bah j'ai des sons comme Parasite que j'avais fait il y a un an Tu me suis dit faut sortir un projet J'avais des sons qui dormaient Ces sons ils finissent à la poubelle ? Bah y'en a qui ont fini à la poubelle hein Tu crois qui... ouais qui ont fini à la poubelle Et pourquoi tu les as pas rajoutés à l'EP ? Parce que frérot entre temps j'ai fait des meilleurs sons Et moi j'aime bien donner de la qualité aux gens qui m'écoutent J'aime pas... Moi je donne pas des vieux sons... J'aime pas sortir des sons que je valide pas moi-même Ça t'a pris du temps de l'écrire ? Ça dépend des sons T'as mis combien de temps à faire tout l'EP en entier ? Ah tout l'EP ? En fait c'est quoi ? C'est pas genre... J'allais au studio je me suis dit je vais faire un EP Genre c'est des sons que j'ai fait Sur un an tu vois Vas-y dans l'EP là j'écoute les sons J'en mets 8 là je mets lesquels ? Boum boum j'ai fait mon choix J'ai fait ma sélection J'ai demandé à mes potes, à mon frère Tu fais valider tes sons à l'avance par des collègues ? Par des collègues ? J'aime bien t'as vu j'aime bien Ouais leur faire écouter pour voir ce qu'ils en pensent ? Ouais ouais c'est important pour moi je trouve Mon label qui a validé qui m'ont dit Ah ils doivent bien valider son label ? DJ Case qui a validé à 100% Qui m'a dit en gros c'est carré mon frérot T'as des restrictions avec ton label des fois ? Des trucs que tu peux pas faire ? Comment ça ? Des choses que t'as pas le droit de faire des fois ? Que tu t'aimerais faire que tu peux pas faire ? Non franchement sur ça je suis libre T'es libre quoi ? Ouais je suis libre franchement c'est carré Ça te fait quoi d'être sur scène ? T'as fait un concert ? C'était ton premier que t'as fait avec... J'ai fait euh... Y'avait l'Allemand ? Ouais, non avant ça j'ai fait avec Sasso Ah t'avais ton affaire ? C'est la première partie Concert Sasso au Transborder Devant 2000 personnes C'était de la vraie folie frère T'as qui fait ? La folie Ça fait comment d'être sur scène ? Incroyable frère En fait t'as vu moi De base c'était ma première scène Et y'avait plein de rappeurs lyonnais On était tirés tous les... Sasso il a appelé tout le monde tu vois Eux ils avaient tous fait de la scène Non mais non C'est une musique qui a tourné le 6ix9 Actuellement il a fait plus d'un million de streams Plus d'un million d'écoutes C'est pour ça Vas-y c'est un cool ça va pas chanter Imagine je flop frérot J'arrive sur scène devant 2000 personnes La famille vous êtes bouillants ou pas ? Ils étaient tous chauds frère Voilà 2000 personnes ils ont chanté Ah les sensations t'as dû avoir c'était incroyable Les frissons mon frère Les frissons J'ai fait Skyrock aussi hein Sasso qui m'a invité aussi à Skyrock D'ailleurs que je remercie énormément frérot Bah Skyrock frère j'ai préféré le concert moi Largement Bah y'a le public J'ai préféré le public T'es proche du public tu les vois ils sont là ils chantent tes musiques Ils sont là Ils sont avec toi frère Tu vois t'es avec eux En fait tu les vois Tu vois ton public ça fait plaisir frère Tu vois les gens qui t'écoutent tu vois ils sont là frère Ils aiment ce que tu fais tu vois ce que je veux dire Ton son préféré de ton op c'est quoi ? J'hésite entre Donne moi et je voulais Ah John Terry aussi Qui est pas mal aussi Donne moi moi c'est ma Moi je kiffe vraiment Ah Donne moi c'est mon préféré C'est carré Et vous les frères c'est quoi ? Votre meilleur son ? Tous Il a raison Franchement Franchement je t'aime pas hein Il y en a beaucoup moi que j'aime trop frère Tu t'écoutes ou pas genre ? Bien sûr je m'écoute J'aime trop m'écouter moi J'suis un fou moi T'es paré t'inquiète Ouais j'aime trop m'écouter Gros Lyon c'est vraiment un de tes plus gros projets non ? C'est toi qui a eu l'idée de C'est moi j'ai eu l'idée mon frère C'est moi j'ai eu l'idée T'as contacté tout le monde Tout le monde était chaud Tout le monde était C'est trop bien ça Très bien accueilli Très bien accueilli dans les secteurs Je suis très fier du rendu De ce que ça a rendu Parce que frère on a réuni pas mal de rappeurs De créer des connexions entre nous De pas rester trop renfermé Tu vois ce que je veux dire ? Pas chacun son quartier Voilà frère T'as mieux t'as compris C'est trop bien vraiment c'est super T'en penses quoi du rap d'aujourd'hui ? Bien ? Mauvais ? C'était mieux avant ? Et pour le futur aussi ? Comment tu penses que ça va évoluer ? Bah y'a de la nouveauté C'est bien aussi le rap de maintenant un peu tu vois ? C'est différent bien sûr Mais y'a de la nouveauté un peu t'as capté Ouais il faut se renouveler C'est bien parce que c'est nous C'est nous qu'on ramène cette fraîcheur tu vois ? Bah nous je parle de notre génération tu vois ? Ouais bien sûr bien sûr Faut qu'on ramène un peu cette fraîcheur dans le rap français Parce que ça y'a les anciens ils ont écrit l'histoire Mon frère t'as vu ils ont écrit l'histoire Ils ont ramené leur flow, ils ont ramené leur style Le plus important là c'est quoi ? C'est de continuer Ça se complète en fait Tu vois en plus y'a d'autres styles Y'a de la jersey, y'a de la drill Ça chante, y'a plus, ça chante plus Et tu penses que pour plus tard ça va encore bien évoluer ? Ouais je pense que oui Il faudra s'adapter Y'aura toujours de la nouveauté quoi qu'il arrive Y'aura toujours de la nouveauté Y'aura toujours des nouveaux C'est quoi tes 3 feats de rêve ? Le Joule Un p'tit top 3 là Joule Ninio quand même J'aimerais bien Michael Jackson ça aurait été mon rêve Wallah Michael Jackson c'est compliqué là C'est compliqué Non après j'ai pas 3 feats de rêve j'ai Joule et Ninio Je vais te rapporter l'ardoise Tu vas me faire ton petit classement des rappeurs ? C'est déjà numéro 1 Carice, c'est Arnoir Carice Deuxième Koba Troisième Sasso Quatrième Big Ben Big Ben j'aime beaucoup J'aime beaucoup son style musical J'aime beaucoup ses mélodies Cinquième RD Sixième H22 Voilà le p'tit classement les amis Merci Driss Merci à toi mon frère C'était vraiment j'ai vraiment kiffé J'ai appris même chose Même moi franchement c'était carré J'espère que ça t'a plu Ah ça m'a plu voilà ça m'a plu C'était incroyable Merci à vous Et moi je vous dis à la prochaine Pour de nouvelles aventures l'équipe La bise Donne moi du time Donne moi du time Donne moi du time Je ferai du blé C'est les mêmes cités C'est pas les mêmes mentalités Laisse moi du time Laisse moi du time Que je tire un trait Tu le connais De partout on est cités Purchase tes tracts aujourd'hui Bravis